Bienvenue sur Spoil l'Histoire, la chaîne YouTube qui vous spoil l'Histoire. Aujourd'hui, Gengis Khan et l'Empire mongol. Temujin, le futur Gengis Khan, voit le jour vers 1160, à proximité des Monkaiti. Il est le fils aîné d'un chef de clan. Lorsque son père est assassiné, le jeune Temujin se retrouve seul avec sa famille dans les stèbres. A l'âge adulte, il devient vassal du Khan des Kairat. Il s'affirme en tant que guerrier politicien. Il s'émancipe peu à peu et fédère de nombreux guerriers autour de lui. Il unifie les tribus mongoles sous commandement. En 1206, il est reconnu Gengis Khan, souverain universel, par le Kurutei, l'assemblée des princes inotables mongols. L'unification des tribus mongoles n'est que la première étape à la fondation d'un empire. Gengis Khan mènera toute sa vie durant une politique d'expansion. A sa mort, en 1227, il laisse un immense empire s'étendre la mer Caspienne à la mer de Chine. Ses descendants continueront sa politique d'expansion. L'empire atteindra son apogée vers 1260, sous le règne de son petit-fils, Kubila Iqan. Mais l'empire mongol finira par se morceler. Quatre entités indépendantes. La Horde d'Or, le Khanat Jagatai, les Iqan et la diastie Yuan en Chine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, dites-le avec un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. Oh, et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. A bientôt.